1, 2, 1, 2, 1, 2. Nous sommes reclus par notre faute. Comment a-t-on pu en arriver là ? Mais moi, je le sais, j'étais le maire de cette ville. Mais critiques continues, menaces, agressions avaient rendu difficile notre tâche. La lassitude nous avait emprisonnés. Aussi, lorsqu'un jour, un adjoint suggéra que les tâches administratives pourraient être automatisées, confiaient des moyens informatiques modernes, on crut à une blague. On n'y pensa plus. Sauf que la semaine suivante, il se présenta. Devant un auditoire d'abord sceptique, il asséna que toute activité humaine peut se réduire à quelques paramètres bien sentis. Et cela valait tout autant pour le comportement, l'art ou les sciences. Un malheureux tenta d'objecter que Rembrandt ne se réduirait jamais à quelques chiffres. Le gourou le lamina en ricanant. La conflictualité citoyenne s'amplifiait sans relâche. Suivre le techno devint, devint évident. Immédiatement, les machines absorbèrent avec aisance l'imbroglio budgétaire. Et, modernité oblige, on pouvait s'adresser à elles par la parole. Mais, pas facile, un peu rédhibitoire de s'adresser à ces boîtes. Xandrex fut invité à les rendre un peu plus conviviales. Finalement, il présenta un projet qui parlait à chacun, ni trop peu, ni trop trop. L'interlocuteur bionique est aîné. Au début, comme maire, j'appréciais d'être déchargé. Je ne rejoignais mon bureau qu'un certain jour. Puis, de moins en moins. Xandrex, lui-même, ne vit pas que sa machine se mit lentement à décider de décider, de s'offrir une autonomie imprévue. En fait, il n'avait plus accès à ce qui était désormais le système municipal gérant le bien-être et le bien-pensé, et avait de lui-même adhéré à l'international populiste. La fermeture de toutes les infrastructures culturelles donna à la populace la quiétude et les allocations attendues. Du coup, l'agitation citoyenne diminua. On glissa vers la léthargie. Les dernières contestations furent discrètement réprimées par neutralisation limbique. Désœuvré, Xandrex s'adonna à sa dernière illumination, la création d'une pouponnière des lecteurs. La machine décidente avait progressivement isolé la cité en contrôlant et banalisant les échanges avec l'extérieur. Privé de toute inquiétude financière, les habitants étaient passés de l'apaisement à l'indifférence, puis à la léthargie. La machine détecta que ce bien-être pourrait conduire à l'ennui. Aussi, grâce à l'automatisation générale qui avait résorbé la diversité industrielle et commerciale, une offre concurrentielle permit d'obtenir la fabrication de jeans et de t-shirts pour le Bangladesh, la population n'allait plus s'ennuyer. Anesthésiés, dépourvus de sens critique, coupés du monde, nous étions asservis pour avoir oublié qu'il n'y a d'humanité que pensée. Voilà, auditeurs inconnus, toute l'histoire des citoyens d'une cité qui n'existe plus, qui s'est coupée du monde, qui s'est rendue invisible. Seule l'ancienne voie de chemin de fer, réaffectée avec des navettes rapides et automatisées, sert à approvisionner la cité. Nous n'y avons pas accès, mais l'une d'elles a emmené cet appareil jusqu'à toi. Alors, comme nous le dit Naguère, Maître François, vous, frères humains qui apprennent au vivait, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Garde sans pitié de nos pauvres âmes. Dieu en aura plus tôt de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501